Dimanche 2 avril a eu lieu le stage enfant du Budo Club de Vélizy, l'un des clubs les plus vieux. Il est fondé en 1966 et il est repris de 1980 à 2019 par Dominique Blampin, permettant au club d'être ce qu'il est aujourd'hui. Le Budo en général, ça regroupe tous les arts martiaux anciens japonais, but venant de guerriers, ce qui a un rapport avec les samouraïs, donc on retrouve des techniques manuelles comme des techniques d'armes. Et nous, au sein du Budo Club de Vélizy, on enseigne l'aikibudo, le kobudo, le tai-chi chuan, qui est un art martial chinois, et le shiatsu. Un art martial important au Japon, mais aussi dans ce dojo. Avec l'aikibudo, les enfants n'apprennent pas simplement à se défendre. Alors l'aikibudo, ça développe la confiance en soi. Ils apprennent à respecter des consignes, respecter des règles, respecter aussi le partenaire avec qui ils travaillent. Ça fait partie de leur apprentissage. On fait des erreurs, on n'a pas peur de faire des erreurs, on s'en rend compte et on les corrige soi-même. Voilà, c'est ce qu'on essaye de leur apprendre, c'est de ne pas avoir peur de se tromper et de continuer à avancer. Le club BCBB, c'est surtout d'abord se retrouver, apprendre et grandir ensemble et apprendre à se défendre. Ce stage a permis aux jeunes aikidoka de 6 à 10 ans et de 11 à 14 ans d'apprendre ensemble toute une matinée. Aujourd'hui, c'était surtout basé sur les chutes, donc comment appréhender la chute. Donc, on s'est servi de certaines techniques où, effectivement, on envoie le partenaire chuter par-dessus son propre corps, ce qu'on a fait en fin de stage, soit en essayant de déséquilibrer le partenaire. Et si le Budo vous attire, n'hésitez pas à aller sur leur site internet et rendez-vous à la fête des associations pour des démonstrations en live. Sous-titrage ST' 501